Musique Sur un fond de musique colombienne, rencontre avec Maïva Shelton. Musique Maïva Shelton, bonjour. Bonjour Michel. Maïva, je suis très contente de parler avec vous de ce livre que vous allez signer samedi 6 décembre à la librairie Odyssée. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer, vous remercier, remercier RFO aussi. Vous m'avez beaucoup aidée pour mon livre. Je n'étais qu'une lectrice intéressée, je dois dire. Ou beaucoup plus que ça. Maïva, c'est la première fois que vous allez être ainsi sur les devants de la scène littéraire. Absolument. C'est votre premier livre. Oui, oui, oui. Est-ce que ce premier livre vous a donné envie d'écrire plus tard encore ? Oui, 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 oui. J'ai une autre idée, mais ce n'est pas du tout dans le même genre. C'est un livre de recettes, voilà, de cuisine. Vous me mettez l'eau à la bouche, c'est le cas de le dire. Alors Maïva, ce livre est né de circonstances bien particulières. Vous avez été victime d'un enlèvement. En Colombie, j'ai vécu 22 ans en Colombie, j'ai épousé un Colombien. Et je pensais y rester le restant de mes jours. Et un beau jour, j'ai été enlevée par la guérilla. Vous avez été enlevée, pourquoi ? Parce que vous étiez une femme ? Parce qu'on vous a soupçonné d'être une richissime tahitienne ? Ou parce qu'on vengeait quelque chose ? Non, non, non. Avec mes yeux clairs, ma peau claire, on m'a prise pour une Américaine. Et là-bas, en Colombie, les gens pensent que tous les Américains sont riches. Il y a marqué « dollars » sur le front. Alors ils se sont dit « bon, ben voilà, c'est un gros poisson ». Et voilà. C'était avec l'idée d'obtenir une rançon, quoi. Parce que c'est un des moyens de financement de la guérilla. Et vous avez vécu ces nombreuses années en Colombie avec cette crainte ? Ou c'est vraiment quelque chose dont vous sembliez être tout à fait protégée ? Je ne craignais pas du tout la guérilla ni les enlèvements. Parce que jusqu'alors, il y avait toujours eu, depuis de nombreuses années, des enlèvements. C'était des enlèvements, disons, politiques. Ou alors, c'était de riches propriétaires de bétail, de terre, enfin, dans des endroits éloignés. Et puis, moi, je ne pensais pas du tout être enlevée. Je ne pensais pas être riche comme ils croyaient que je l'étais, quoi. Autrement dit, même quand on est marié à un Colombien, on n'est pas forcément protégé. Absolument, ça, il n'y a aucune protection. Donc, c'était quand même quelque chose que vous ne redoutiez pas. C'était fait pour les autres, ces enlèvements. Voilà, voilà. Mais les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, c'est que vous étiez toute seule ou vous étiez en famille ? J'étais seule. Ce soir-là, ça s'est passé un soir. Je vivais avec un couple d'amis. Et mon amie était enceinte. Elle devait aller à la ville pour se faire faire des examens très tôt le matin. Donc, elle est restée avec son mari chez sa mère. Et j'étais toute seule dans la maison ce soir-là. Donc, elles vous avaient observée pour choisir un moment où, justement, vous étiez seule. Et ils me l'ont dit, d'ailleurs. Ils m'ont dit que ça faisait plusieurs jours qu'ils m'observaient. Ils attendaient le moment propice. Et vous ne vous êtes doutée de rien ? Absolument pas. Vous n'aviez pas de chien qui avait pu... Il y avait un chien, mais il était attaché au devant de la maison parce qu'il était assez terrible. Il y avait une biche en liberté qui courait autour de la maison. Et le chien lui avait déjà mordu un bout d'oreille. Alors, comme la biche ne nous appartenait pas, on ne voulait pas qu'il en fasse une bouchée. Et on l'avait attaché. Les guerrilleros sont arrivés par derrière. Le chien n'a rien entendu du tout. Est-ce à dire qu'il connaissait les gens ? Non, 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 non. Il n'a rien entendu. Je pense que le vent était contraire. Ils n'ont pas du tout fait de bruit. Ils sont arrivés comme ça à l'improviste. Donc, c'est ce séjour, entre guillemets, chez les guerrilleros que vous racontez dans votre livre. Tout à fait. C'est une expérience, en effet, plus qu'originale. Oui. Particulière. Et vous avez donné à ce livre un titre très curieux. J'ai cueilli des orchidées. C'est-à-dire qu'on s'imagine plutôt quelque chose de tout à fait éthéré. D'abord, de fleuri. Oui. Et de doux et de pacifique. Et on découvre un enlèvement et des jours d'angoisse. Angoisse, c'est peut-être un mot trop fort. Mais enfin, vous allez en parler tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Bon, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est une amie qui l'a suggéré. Moi, j'avais un autre titre, les orchidées de la rançon. Mais c'est celui-là qui a été retenu. Et j'ai cueilli des orchidées. C'est-à-dire que les orchidées sont ma passion. Et j'en parle tout au long de mon récit. Même si j'étais entre les mains de la guérilla, j'allais dans la nature cueillir des orchidées. Ça fait un peu bizarre. Mais il y en a donc à l'état sauvage en Colombie à ce point ? Énormément. Énormément. Chaque fois que j'allais en promenade en Colombie, je ramassais des orchidées au bord de la route. C'est une plante ordinaire presque ? Voilà. Oui, oui, oui. D'ailleurs, les grosses orchidées mauves, les catléias qui sont très prisées ici, elles sont originaires d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, d'Amérique tropicale, dont la Colombie. Et aux États-Unis, ils achètent ça très très cher pour faire des... Des boutonnières. Des boutonnières, voilà. Pour des occasions très spéciales. Alors qu'en Colombie, ils les cueillent pour faire des couronnes mortuaires. Parce que c'est vraiment très ordinaire. Et cette passion des orchidées date de quand ? De votre séjour en Colombie ? Non, pas tout à fait. Ça date des années 70 à peu près. Quand il y a eu une grosse importation d'orchidées ici à Tahiti, parce qu'il n'y en avait pas autrefois. Donc il y a eu une grande mode des orchidées. On en a amené des tas, des tas, des tas de Bangkok, de je ne sais où. Et j'ai adoré les orchidées à partir de ce moment-là. Et quand je suis arrivée en Colombie et que j'ai vu des orchidées à l'état sauvage, qu'on pouvait les cueillir comme ça, j'en étais folle, quoi. Il y en avait partout. Une fois avec mon mari, on était allés à un endroit qui s'appelle Santander. Et il y en avait même sur les toits des maisons, sur les tuiles, il y en avait sur des gros rochers devant les maisons. Oui, parce que c'est grimpant comme la vanille. Enfin, grimpant, non. Les Catleias, ce n'est pas tellement grimpant, mais ça s'étend en gros bouquets, quoi, si vous voulez. Et la saison en Colombie, c'est au mois de mai, plutôt. Et ils appellent les mayos, c'est-à-dire les mets, parce que ça fleurit au mois de mai, le nom commun, quoi. Est-ce que ça vous rassurait, pendant que vous étiez prisonnière, en otage, de trouver des orchidées ? C'est-à-dire, quand vous laissiez vous promener toute la journée, vous étiez... Non, on ne me laissait pas vraiment me promener toute la journée. J'étais custodiée, comme on dit, gardée avec des gens, avec des fusils, quoi. Mais un jour, de défis, parce qu'il y avait des filles aussi dans ce groupe, tout le monde était parti, c'était un jour de congé, un jour férié. Et les filles m'ont dit, est-ce que vous voulez aller vous promener ? Moi, je ne me demandais pas mieux. Alors, elles sont venues avec leurs fusils, chacune, bien entendu. Et on a fait un petit tour, à 50-100 mètres de la cabane, où j'étais gardée. Et là, sur les caféiers, sur les arbres, il y avait des orchidées, que j'ai prises, j'ai ramassées. Et j'avais reçu un message de gens qui m'aidaient, de la police, en fait, un papier. Et j'ai laissé, donc, quelques orchidées sur ce papier-là, dans la cabane, au cas où la cabane serait fouillée, pour laisser un peu des traces, disons. Voilà. Et comment vous aviez reçu ce message ? Parce que là aussi, c'était par des voix clandestines. C'était par des voix clandestines, mais c'était par l'intermédiaire des amis dont je vous avais parlé tout à l'heure, chez qui j'étais hébergée, pendant que je faisais la construction de ma maison. Ils m'avaient envoyé un message, parce que le chef des guerrilleros qui m'avait kidnappée, voulait communiquer avec quelqu'un pour obtenir la rançon. Parce que, étant... Oui, l'objectif, c'était cela. Voilà. Donc, il fallait qu'ils communiquent avec quelqu'un. Et ils étaient allés les voir, et les autres leur avaient donné ce papier avec quelques vivres, une serviette, des habits pour moi. C'était la luna que ya me voy pa' la montaña. Llevo en mi mochila café y panela, también mi corazón, pa' Micaela. Llevo en mi mochila café y panela, también mi corazón, pa' Micaela. Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña. Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña. Maëva Shelton, ce qui est surprenant dans votre récit, c'est que vous ne semblez à aucun moment avoir perdu la tête. La peur n'apparaît pas quotidiennement dans votre récit. Comme si vous étiez distante de vous-même ou spectatrice de vous-même. C'est exact. Au moment même, j'ai eu très très peur. Il y a eu des moments de grosse peur, panique. Je ne savais pas s'ils allaient me tuer, si j'allais être vivante la minute qui suivait. Et puis, il y a eu des moments aussi de détente, si on peut appeler ça de détente. J'étais un peu en confiance quand je voyais ce qui se passait. En fait, ça montait, ça descendait. Parce que je n'étais pas du tout sûre de ce qui allait se passer. Parce qu'il y a beaucoup d'otages qui ont été exécutés. Et ça, vous le saviez. Je le savais parfaitement. Et je ne savais pas si mon tour allait arriver. Est-ce que vous avez eu un rapport humain avec ces femmes dont vous parliez tout à l'heure ? Tout à fait. Vous disiez qu'elles vous proposaient une promenade. Donc, entre femmes, il y a eu quand même une sorte de solidarité. Ah oui, oui, oui. Très humain. Pas seulement entre femmes, entre les hommes aussi. D'ailleurs, un des chefs m'a dit un jour vous ne voulez pas rester avec nous ? Parce qu'il m'avait vue gambader sur les rochers en traversant une rivière. Il voyait la sportive en vous. Voilà, il voyait la sportive que je n'étais pas du tout gênée de camper, d'être à la campagne sans eau courante, etc. Oui, sous la tente, parfois dans des cabanes très rustiques. Exactement. Ça m'a choquée. Et je lui ai dit « Bon, moi, je vous remercie de votre attention, mais je suis trop vieille pour ça. Je ne savais pas quoi lui dire sans le vexer. » Donc, il y a eu une relation assez amicale, si on peut parler d'amitié humaine entre tous. Et assez respectueuse de vous aussi. Il me semble qu'on a eu quelques égards, mais enfin, on a été dans l'ensemble assez correctes. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je me sentais gâtée, je me sentais privilégiée parce que le premier jour, le chef des guerrilleros m'a demandé si je suivais un régime spécial parce que s'il y a des diabétiques dans les gens qu'ils enlèvent, ils peuvent leur claquer dans les doigts. Alors, ils n'ont pas intérêt à ce que leurs otages meurent comme ça. Il m'a demandé si j'avais un régime spécial, si je prenais des médicaments. Je lui ai dit que non, je ne prenais aucun médicament ni aucun régime spécial, mais que je mangeais beaucoup de fruits et de légumes. Alors, le surlendemain, ils sont arrivés avec une pastèque, six pommes, quatre papayes, deux kilos de raisins. Et puis, ils m'ont dit « Voilà, ça, c'est pour vous. Alors là, nous voyons le côté rassurant. Il y a l'autre côté. Vous avez été questionné sur le montant de votre soi-disant fortune parce qu'ils avaient besoin d'argent. Oui. Vous parlez tout au long de votre livre quand même de la misère de ces gens. C'est une misère réelle. La Colombie est un immense pays. Ça fait un million, cent et quelques mille kilomètres carrés. C'est très montagneux. Il ne peut pas y avoir des écoles partout. Alors, il y a beaucoup de gens qui restent sans éducation, sans soins médicaux. Et tout au fin fond de ces endroits perdus, il n'y a pas de travail. Les terres n'appartiennent pas aux gens qui habitent dessus. Donc, ça crée énormément de problèmes sociaux. Et les gens sont très, très pauvres. Il y en a qui meurent de faim, littéralement, quoi. Parmi les gardiens et gardiennes que vous aviez, vous aviez des gens qui étaient complètement analphabètes ou ils étaient quand même déjà un petit peu instruits ? Je pense qu'ils étaient un petit peu instruits parce que, de temps en temps, il y en avait un qui lisait un petit bout de journal qu'il avait amené. Il lisait comme un enfant, disons, du primaire, même pas du cours préparatoire qui commence à lire avec beaucoup d'hésitation. Il y en avait qui savaient mieux lire, mais les moins instruits, ils ne savaient pas bien lire. Mais ils savaient quand même lire un peu, quoi. Voilà. Ils n'ont pas eu envie de vous garder comme institutrice ? C'est ce dont j'ai eu peur. Parce qu'il y a eu une fille qui m'a dit « Ah, vous êtes française, finalement, parce qu'on croyait que vous étiez américaine. Ah, on adore le français. Est-ce que vous allez nous donner des cours de français ? » Alors, je dis « Oui, 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 un de ces jours, en espérant que j'aurais été libérée avant de pouvoir le faire, quoi. » Alors, je ne voulais pas me montrer non plus trop. gentille, parce que je ne voulais pas qu'ils me gardent comme institutrice ou diététicienne. Il ne fallait pas vous montrer indispensable, ni même utile. Exactement. Ni même utile. Vous n'avez pas songé à avoir l'air d'être malade pour qu'on vous libère plus tôt ou à jouer une certaine comédie ? Ce n'est pas mon genre. Non. Et de toute façon, ça leur est bien égal. Ils s'en fichent pas mal. Est-ce qu'ils ont essayé de se justifier ? Justifier votre enlèvement, disant « On a besoin d'argent, donc on s'est adressé à vous, on utilise cette méthode parce qu'on n'en a pas d'autre. » Est-ce qu'ils ont essayé ? Absolument. Absolument. C'est la première chose qu'il m'a dite d'ailleurs. Il m'a dit « Voilà, nous appartenons à un mouvement de guérilla qui s'appelle ELN, à tendance camilliste. Nous avons besoin d'argent pour vivre, pour nous nourrir, ensuite pour acheter des armes et pour acheter des uniformes. » Alors nous avons deux manières de nous procurer de l'argent. Une manière, c'est de faire des hold-up dans les banques. Et l'autre manière, c'est d'en soutirer aux gens qui en ont trop en faisant des enlèvements. Les uniformes, c'est important pour eux ? Ah, très important. Très, très important. C'est comme ça qu'ils s'identifient. Mais ce sont des uniformes volés à l'armée colombienne parce que sur les uniformes, il y a marqué « Ejercito de Colombia », c'est-à-dire « Armée de Colombie ». Donc quand on aperçoit des gens de loin, on ne sait pas si ce sont des soldats ou des guerrilleros. La façon dont ils se différencient, c'est d'abord la coupe de cheveux, en général, parce que ce n'est pas toujours le cas non plus. Les soldats ont les cheveux beaucoup plus courts, ils sont bien tendus. Les guerrilleros, parfois, laissent pousser leur barbe et surtout les chaussures. Alors, les hommes de l'armée, disons, les soldats, ont des chaussures en cuir qui leur sont fournies par l'armée. Mais les guerrilleros ont des bottes en caoutchouc pour deux raisons. La première, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Et la deuxième, c'est que comme ils doivent se cacher, traverser tout le temps les rivières, ils ne peuvent pas le faire avec des bottes en cuir. Alors, ils mettent des bottes en caoutchouc. On regarde tout de suite les pieds, s'ils sont des bottes en caoutchouc, on sait que ça, c'est la guerrilla. Vous avez senti chez eux la haine, la colère, le désespoir ? Disons qu'ils ne m'ont pas vraiment fait sentir personnellement. Mais je sais, je sais à travers d'autres personnes combien c'est enraciné au plus profond d'eux-mêmes. Mais j'ai fait en sorte d'être aimable et tout. Par exemple, il y a une haine des castes, des hiérarchies sociales. Par exemple, le petit pauvre haït les gens de la haute société parce qu'ils ont de l'argent. Et qu'ils l'affichent et qu'ils le montrent. Voilà, voilà. Et les gens de la haute société les méprisent. Donc, c'est réciproque. Ils ne m'ont pas fait sentir ça. Je l'ai senti ailleurs en d'autres occasions. Mais à ce moment-là, je ne l'ai pas senti. Par exemple, les filles, j'avais des bijoux sur moi. J'avais une chaîne en or, bon, pas de grande valeur, des boucles d'oreilles. Elles ne m'ont jamais dit « Ah, donnez-moi vos boucles d'oreilles, vous qui avez de l'argent » ou quelque chose comme ça. Jamais. Jamais. Elles ne m'ont pas fait sentir cette haine que certaines personnes ont contre d'autres personnes plus riches. pour le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A un moment, à un moment, ils peuvent cultiver la terre et à un autre moment, ils peuvent porter le fusil. Mais en général, ils restent en groupe quand ils ont décidé d'entrer dans la guérilla. Je pense qu'ils doivent faire une espèce de vœu, quoi. C'est-à-dire, où vous êtes chez vous, où vous venez carrément à la guérilla. Et là, s'ils sont dans la guérilla, donc, ils sont obligés de suivre les consignes et de suivre tout le monde où qu'ils aillent. Et les filles, ils sont embrigadées de force ou volontairement, elles sont favorables à ce mouvement des guérillers rosses ? Alors, dans le groupe où j'étais, parce que ce n'est pas toujours le cas, je n'ai pas pu sentir aucune obligation de la part ni des garçons ni des filles. À mon avis, les filles, comme on dit à Triti, elles sont fioues de rester à la maison parce qu'elles doivent s'occuper des plus petits, faire la cuisine, aider les mamans, etc. Donc, il y en a marre. C'est mieux de rester entre copines et puis là-bas, à la guérilla, il y a un gars qui me plaît. Il y en avait une d'ailleurs qui attendait un bébé d'un des guerrieros. C'est plus marrant d'être avec les autres. C'est l'aventure. Et puis, ça fait bien de porter un fusil devant les copines, devant les gars, de se faire respecter parce qu'à la guérilla, les femmes, soi-disant, se font respecter. Vous dites soi-disant, c'est que vous avez un certain doute. Oui, bien sûr. Vous, vous n'avez jamais été victime de sympathie masculine ? Non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement jeunes, le plus jeune avait 14 ans et ils me considéraient comme une tante. Ils m'appelaient même quand ils étaient gentils Tati. Carrément ? Carrément, ils m'appelaient Tati. Et ils ne vous ont jamais demandé de participer, je ne sais pas, à la vaisselle, à la cuisine ? Non, 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 même les filles, quand je me douchais, enfin doucher, c'est un bien grand mot, il y en a une qui tenait un tuyau sous lequel je me lavais et l'autre qui montait la garde, pour que personne ne s'approche parce que c'était en plein air. Et une des filles m'a demandé ensuite, je vais vous laver votre linge. Je dis non, je n'ai rien à faire, je peux le faire. Voilà. Votre enlèvement a duré combien de temps ? Dix jours, j'ai été relâchée le onzième jour dès que la rançon a été payée. La rançon que vous avez discutée quand même ? Absolument, oui. D'abord parce que vous n'aviez pas les moyens de donner ce qu'ils demandaient. Pas du tout, ils voulaient une grosse somme, ils avaient estimé mon patrimoine à 500 millions de pesots. Tout ça parce que vous étiez en train de construire votre maison ? Voilà, voilà, alors ils ont estimé que le terrain valait tant, plus la valorisation, etc., et que d'après eux, je devais leur donner 10% de la valeur. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Où voulez-vous que je trouve l'argent ? Je n'ai pas l'argent. Bon, on vous fait une petite restore. Ça faisait 50 millions de pesots, les 10%. On vous laisse à 30 millions. Je dis, mais je n'ai pas l'argent. J'avais en banque, parce que j'étais en train de faire construire une maison, j'avais exactement 11 millions de pesots. Alors je leur ai dit, voilà, je dispose de 11 millions de pesots, si vous voulez, je peux vous donner ça tout de suite, mais je n'ai pas le reste. Ah ben, vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez, on vous garde ici tant qu'il n'y a pas le reste. On vous laisse, bon, 25 millions de pesots, mais vraiment, vraiment, c'est le minimum, dernier prix, parce que sinon, je me fais tirer les oreilles par mes supérieurs, on ne peut pas faire moins. Et puis, il faut que ça vaille la peine, on vous a kidnappé quand même. J'ai dit, ah oui, c'est ça, 8 types armés jusqu'aux dents, avec une dame sans rien du tout, ça a été très très difficile, en effet. Une dame sans défense ? Sans défense, ni rien. Non, mais il fallait quand même qu'ils en tirent quelque chose. Alors, on est resté donc à 25 millions de pesots et ils m'ont demandé de faire une lettre à mes amis pour qu'ils se procurent l'argent. Et moi, j'ai pris le risque de noter 20 millions de pesots au lieu de 25. Je me suis dit, on verra bien. Vous n'avez pas perdu votre lucidité à aucun moment ? Ah ça non, pas du tout, pas du tout, à aucun moment. J'ai donc mis la somme de 20 millions de pesots, c'est très bien passé, et en fait, mes amis ont pu réunir les 20 millions de pesots assez rapidement, et c'est comme ça que j'ai été libérée. Autrement dit, il y a un courrier qui passe comme ça, des guerriers rosses, sans que la police ne puisse intervenir. J'ai su par la suite que cette lettre n'était jamais arrivée. Ils ont communiqué par radio, parce qu'ils avaient une radio sur une fréquence spéciale avec laquelle ils communiquaient avec le mari de ma copine. À un moment, le mari de ma copine s'est adressé à la police avec mon fils. C'est donc la police qui a pris les choses en main et qui parlait au lieu du mari de ma copine. Voilà. Et c'est par son intermédiaire qu'ils ont fait parvenir l'argent par quelqu'un qui était en fait un policier mais qui s'est fait passer pour le mécanicien de l'ami de ma copine, du mari de ma copine. Et après quoi, il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien, la rançon inversée, on ne peut pas. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Non, non, non. Parce que c'est leur domaine, la montagne, c'est leur domaine. Ils connaissent la montagne comme leur poche. On voyait des soldats là-dedans, c'est comme emmener des bœufs à la boucherie. D'ailleurs, quand on m'a déplacée une nuit d'un endroit à un autre pour me mettre à l'abri parce qu'ils croyaient qu'il y avait des gens qui tournaient autour qu'ils ne connaissaient pas, ils se demandaient ce qu'ils faisaient là. Ils pensaient peut-être qu'ils étaient à ma recherche. Donc, on m'a changé d'endroit. Et ils ont fait venir quelqu'un avec une camionnette pour me déplacer parce que c'était quand même à plusieurs kilomètres. Et cette personne nous a raconté qu'un mois auparavant, il y avait eu un contingent de soldats qui étaient venus patrouiller la région et il y a des guerrilleros de la FARC, donc d'un autre groupe, plus important que l'ENN. Et c'est là que j'ai su d'ailleurs qu'il y avait plusieurs groupes de guerrilleros qui étaient dans la région. Et ce camion de 25 soldats, il y a un groupe de la FARC, ils étaient 5, paraît-il, qui leur ont mis une embuscade et ils les ont tués les uns après les autres. Voilà. C'était pas très rassurant tout ça ? C'était pas très rassurant, pas du tout, du tout. Je me disais... Et d'ailleurs, le chauffeur lui-même n'était pas rassuré parce qu'on avait peur tous de se faire prendre par un groupe de guerrilleros de l'autre côté. Oui, c'est ça, ils se font en plus la guerre entre eux, il y a des guerrillas entre eux. Oui, oui. Chacun appartient à son groupe, quoi. Je me disais, ça, ça va, ils sont sympas et tout. Les autres, ils ont une réputation bien pire, quoi. Donc si je me fais prendre par les autres, je sais pas ce qui va m'arriver. J'étais pas rassurée du tout. J'avais très peur, quoi. J'avais très peur, oui. Une autre frayère qu'on ressent très bien que vous expliquez d'ailleurs dans votre livre, c'est la frayère que vous avez en pensant à vos enfants. Vous avez tenu de façon très secrète, non pas l'existence de vos enfants, mais l'endroit où ils se trouvaient, vous avez voulu éviter tout à fait qu'on puisse peut-être... C'est bien ça, c'est bien ça, parce qu'ils essayent toujours d'allonger le bras, de voir qui peuvent kidnapper à part la personne, les enfants... Et doubler la mise, presque. Et doubler la mise, voilà. Après l'un, c'est l'autre. Il faut de l'argent, il faut toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent. Donc il faut voir qui est kidnappable, si on peut dire ainsi, après, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cet enlèvement de courte durée, heureusement, a pris fin. Comment en avez-vous été avertie ? J'étais sous ma tente, je faisais la sieste, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et il y a deux des guérillers roses qui arrivent en courant, tout à l'autre temps, et me disent, « Madame, madame, vous êtes libre, ça y est, vous pouvez rentrer à la maison ! » Et puis, ils étaient tous excités et heureux. Et heureux ! Ils étaient heureux ! Et puis moi, je dis, « Ah bon ? » Mais vous êtes sûre ? C'est pas une blague. J'étais pas très rassurée. « Mais oui, madame, oui, 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 madame, vous êtes libre, vous pouvez partir, venez, on va vous raccompagner. » Je dis, « Ah ok ! » Et puis moi, j'étais toute calme. Et c'est après coup que j'ai pensé, je dis, « Mais c'était tous les faits que ça t'a fait ! » À ce moment-là, ils étaient beaucoup plus excités que moi. Mais c'est ça qui a transparé dans vos pages. C'est cette espèce de distance que vous prenez avec la réalité. Comme si vous acceptiez la chose avec un pressentiment, je dirais presque, de liberté au bout de l'épreuve. Comme si, c'était tellement incroyable qu'au fond de vous-même, vous n'y avez pas cru totalement. Je pense, il y a des gens qui disent, qui savent qu'ils vont mourir, ils ont des prémonitions, ceci, cela. Eh bien, je ne sais pas, je savais au fond de moi-même que j'allais m'en sortir. Voilà. On n'est plus la même après dix jours d'enlèvement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On a côtoyé d'autres gens, d'autres désespoirs, d'autres douleurs. On ne peut plus rester pareil. Est-ce que vous avez vécu ce changement facilement ? Oui, oui, oui. Même à un moment, je ne sais pas si c'était de la folie, de la compassion ou quoi, mais je les voyais tellement pauvres, comme des petits-enfants. Je répète, le plus jeune avait 14 ans, mais c'était un enfant quand même. J'ai vu des petits-enfants aussi, ils n'avaient pas de jouets, rien. Comme j'avais dit que j'aimais les légumes aussi, alors un jour, ils m'ont fait une salade qu'ils appellent une salade avec des haricots verts cuits, des carottes cuites, et ils ont acheté un pot de mayonnaise. Alors, la mayonnaise, c'est très coûteux à la campagne, c'est très... C'est pas tout le monde, les paysans ne s'achètent jamais de mayonnaise parce que c'est beaucoup trop cher. Et je voyais tous ces jeunes-là qui mettaient le doigt dans le pot de mayonnaise pour goûter les petits restes qu'il y avait dans le pot. Ensuite, ils amenaient avec le marché du lait en poudre. Chez eux, je pense qu'ils n'avaient même pas de lait. Alors, ils prenaient, ils allaient chipper à la cuisine un peu une cuillère de lait en poudre qu'ils mettaient dans la paume de leur main. Ils léchaient ça comme un bonbon, quoi. Et ils amenaient aussi des petits biscuits secs et ils adoraient les biscuits secs. Je suppose que chez eux, ils n'en avaient jamais. ils n'avaient pas les moyens d'en acheter. Donc, après ça, j'avais même envie de leur faire parvenir des biscuits secs, de la mayonnaise. Mais je me suis dit mais ça ne va plus, c'est de la folie, quoi. Vous ne pouviez pas rentrer dans le réseau non plus. C'était imprudent. C'était une manière de rentrer dans la guérilla. Absolument. Non, ce n'était pas possible. Donc, vous êtes revenue chez vous et peu de temps après, je crois, vous avez quitté la Colombie. Oui, oui, oui. Est-ce que ça a été un des éléments qui vous a fait prendre cette décision ? Tout à fait, tout à fait. Je me suis dit je pense que maintenant ce n'est plus un lieu sûr parce que, bon, ce groupe-là m'a kidnappée mais puisqu'il y a un autre groupe dans les alentours, donc demain, ça sera peut-être l'autre groupe. Après, demain, il y a aussi des délinquants. Alors, j'ai dit non, non, c'est pas du tout sûr de rester à cet endroit-là. Je m'en vais. Et puis, ma fille voulant faire des études en France, j'ai pris la décision de partir toutes les deux à Paris. Voilà. Enfin, on ne quitte pas impunément la Colombie dans laquelle on a vécu 20 ans, plus de 20 ans. Ça a été très dur. Ça a été très, très dur. J'ai mis de moins à tout emballer, à vendre tout ce que j'ai pu vendre pour pouvoir rembourser les personnes qui m'avaient prêté de l'argent pour pouvoir payer mon voyage et celui de ma fille, ne pas arriver en France les mains vides. Donc, j'ai tout vendu, tout vendu, mes plantes, tout ce qui était vendable. Même les orchidées ? Même les orchidées, les bonsaïs et j'en avais toute une quantité. J'ai vendu tout ce qui a pu se vendre, même les petits objets. J'ai une amie qui a été très, très aimable. Elle m'a dit écoute, amène tout ce que tu ne veux pas à la maison puis on va faire une espèce de petite vente comme ça chez moi. Alors, on a fixé des prix, on a mis des prix à tous les petits objets que je ne pouvais pas ramener en France parce que je me suis dit là-bas, j'aurais un petit appartement, je ne pourrais pas mettre toutes les choses que j'ai en Colombie. Elle a invité tous ses amis, tous les gens qu'elle a pu contacter et puis on a fait une petite vente là, de bonsaïs, d'objets, en fait, de tout ce qui était vendable et puis on a recueilli une belle petite somme quand même. Ce qui vous a permis de rembourser et de partir avec un petit viatique quand même, un petit peu quelque chose. Enfin, ce n'a pas dû être simple parce que ce sont des couleurs, ce sont des parfums, ce sont des reliefs, ce sont des aires de musique la Colombie. Ça a été très dur de quitter la Colombie parce que ce n'était pas prévu. Je pensais y rester toute ma vie. Voilà. Sans avoir la nostalgie de temps en temps de Tahiti. Ah non, je venais à Tahiti. Vous veniez quand même régulièrement. Oui, absolument. Tous les 2-3 ans, je ne pouvais absolument pas couper les liens, je veux dire, avec Tahiti, ma terre natale et à chaque fois, je ramenais des tas d'objets, des tissus, des plantes. Je ramenais une valise de plantes de mon pays. D'ailleurs, les gens qui m'ont connue là-bas m'ont dit mais tu étais entourée de ton pays. Tu avais ton pays dans notre pays. Et vous avez gardé des liens avec la Colombie. Ah oui. On vous sent intéressé par ce qui s'y passe. Nous n'allons pas du tout faire de politique. Ce n'est pas le but de cette émission. Mais vous avez été sensible comme moi je l'ai été à l'enlèvement de Mme Bettencourt. Ah oui, oui, oui. Ça m'a fait quelque chose. Et surtout que ça, ça fait un an et demi déjà qu'elle est aux mains de la guérilla. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être relâchée parce qu'il y a une monnaie d'échange. Oui, et puis il y a une belle monnaie d'échange. Une belle monnaie d'échange. Donc ils en veulent un gros morceau. Ils veulent l'échanger contre des prisonniers politiques, des criminels, des guerrilleros, bien entendu. Et le gouvernement ne veut pas de ça. Ça, c'est compréhensible. Dans votre livre, vous avez consacré quelques pages justement au phénomène des guerrilleros. Vous avez eu une documentation intéressante. Oui. Je n'étais personnellement pas bien documentée sur la guérilla et j'ai demandé un peu à droite, à gauche. On m'a fait parvenir des articles, surtout que les gens ont trouvé sur Internet. Plusieurs personnes m'ont remis des articles. J'ai découpé aussi dans les journaux. Enfin, j'ai recueilli un peu partout. Mon fils, une fois qu'il est allé en Colombie, m'a envoyé des livres sur la guérilla. Il y en a un qui s'appelle Las mujeres en la guerrilla. C'est une journaliste qui a eu un prix d'ailleurs pour ce livre. Elle a interviewé dix femmes, non pas des femmes de la guerre, mais qui ont eu des rapports avec la guerre. Elle a interviewé un guerrillero qui est arrivé à 50 ans et qui a pris sa retraite, si on peut dire. Et arrivé à 50 ans et sans s'être fait tuer... C'est un exploit. C'est un record. Et elle a interviewé aussi la commandante des guerrilleros de la Farc, qui est une femme, une des grosses têtes de la Farc. Elle a interviewé aussi une jeune fille qui a été kidnappée. Elle a interviewé la femme d'un capitaine, c'est-à-dire du côté de l'armée. Je ne me souviens pas des autres personnes, mais c'était très intéressant de lire tous les points de vue de son récit, quoi. En tout cas, c'est très intéressant de lire la synthèse que vous en avez faite. Vous avez bien montré les implications des groupes les uns entre les autres, des implications de la politique, de la police, des paramilitaires et de la drogue. Ah oui. La place importante de la drogue. Oui, oui, oui. Et on ne voit pas de solution. Je n'en vois pas, non. C'est dommage parce que personne ne veut céder. Dès que la drogue est arrivée sur le marché, donc les gens, surtout la FARC, la FARC marche beaucoup à la drogue, enfin marché, je veux dire que c'est un de leurs moyens pour financer leur mouvement. C'est ça qui les a foutus par terre, quoi. Parce qu'avant, c'était vraiment la lutte pour le mouvement. Et là, après, c'est devenu un genre de mafia même. Un genre de mafia, voilà, oui. Avec des implications à l'étranger, avec des... Exactement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A vous lire, on se rend compte que malgré tout, vous avez été privilégié. Non seulement votre enlèvement n'a pas été long, mais encore, vous avez été plutôt bien traité. Oui, mais d'habitude, les gens sont maltraités. Je dis, ben oui. Tous les récits que j'avais entendus avant, les gens étaient très maltraités. Enfin, les femmes violées, battues, etc. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance que je suis tombée sur un groupe pas très... C'était des novices. Ils ne savaient pas trop comment faire. Ils étaient gentils. Et puis, il faut voir aussi le comportement de la personne qui est enlevée. C'est ce que j'allais dire. Parce que si j'avais commencé par des jurons à donner des coups de pied, à résister, je ne pense pas que ça se serait passé comme ça. Je me suis dit, voilà, j'ai réfléchi. Ils sont huit contre moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Rien. Je ne peux rien faire. Si je me débats, si je jure, si je crie, personne ne va m'entendre. Je ne peux rien faire. Donc, autant y aller avec douceur. Et puis là, j'espère qu'ils répondront à mon comportement. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été aimables. Le chef, lorsqu'il m'emmenait dans ma voiture, parce qu'on m'a enlevée dans ma voiture, il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce qu'on a l'air aussi méchant qu'on le dit ? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Pour gagner leur sympathie. Oui, on a intérêt à gagner les sympathies. Bien sûr, bien sûr. En essayant de sourire, bien qu'à l'intérieur, je crevais de peur. J'avais... Enfin, j'essayais de dissimuler ma peur, mon angoisse. Alors, je dis, mais non, pas du tout. Mais seulement, vous devriez peut-être vous laver un peu plus. Parce que dans la journée, ils parcourent des kilomètres, des kilomètres, et il fait chaud à cet endroit-là. Donc, ils ne sentaient pas très bons. Et ça a fait de l'effet d'ailleurs. Parce que les jours suivants, je les voyais qui se baignaient tous à tour de rôle. Mais là, je crois que c'est la présence féminine qui exerce son pouvoir. Peut-être, peut-être. Et vous avez projeté d'écrire quand ? Est-ce que tout de suite, vous avez eu envie de narrer votre aventure ? Absolument pas. Je n'avais jamais eu l'intention d'écrire. Et six mois, à peu près plus tard, j'ai une amie colombienne que j'avais connue 20 ans auparavant, qui habitait les États-Unis et qui est venue me rendre visite à Paris. Et quand je lui ai raconté mon histoire, elle m'a dit « Il faut absolument que tu écrives parce que tu n'es pas colombienne et la façon dont ça s'est passé est très différente de la façon dont les Colombiens réagissent ou se comportent. » C'est elle qui m'a vraiment incitée à écrire ce livre et je l'en remercie aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et ce retour en Polynésie, ce retour à Tahiti a été facile. J'ai retrouvé mes amis, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'avais eu du mal à quitter aussi quand je suis partie en Colombie, que je n'avais pas trouvé en Colombie. J'avais peur de revenir ici parce que c'est tout petit et après 22 ans en Colombie qui est un pays vaste dans un continent immense, on pouvait se déplacer très rapidement. Par exemple, à Bogotá, j'étais à 2600 mètres d'altitude, il faisait frais. Quand on voulait passer un week-end au chaud, on prenait la voiture. Au bout d'une heure, une heure et demie, on transpirait on était au bord d'une piscine et vice-versa. À Cali, où je suis allée après, c'est là où j'ai été kidnappée, il faisait chaud comme à Tahiti. C'est ça qui m'a fait aller à Cali parce que j'adorais le climat. Donc, on est dans la chaleur, on a envie d'un peu de fraîcheur, il suffit de prendre la voiture, d'aller dans les montagnes et puis on est obligé de mettre un pull. J'aimais beaucoup ces différences de climat. D'autre part, on a la jungle avec ses marécages pleins de serpents, de moustiques et tout. Enfin bon, il y a des endroits où il n'y a pas de serpents, mais bon, pas autant disons, où il fait très très chaud, une chaleur très humide. Ensuite, près du Venezuela, tout à fait au nord de la Colombie, vous avez le désert où il fait chaud aussi, mais très sec. Vous avez tous les climats, c'est un pays merveilleux. donc en revenant à Tahiti où il y a la mer, il y a la montagne, puis il y a encore la mer, et puis il y a encore la montagne, puis il y a encore la mer, et puis il y a encore la mer, et puis il y a encore la mer, ça ne change pas tellement ni de température, ni d'ambiance, pas beaucoup quoi. Mais je me suis très très bien réadaptée. Maintenant, je prends plaisir à visiter les autres îles, ce que je n'avais pas pu faire dans ma jeunesse. Je fais des randonnées en montagne, ce que je n'avais pas pu faire non plus parce que... Ça ne se faisait pas trop à l'époque. Ça ne se faisait pas à l'époque, non, non, non. Et vous êtes une femme de jardin. Ah, je ne peux pas vivre sans végétation. Ça, je ne pourrais pas vivre dans un désert. La possibilité d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'écouter des concerts, qui était une possibilité qui existait en Colombie. Oui. C'était aussi un avantage de ce grand pays qui était ouvert sur une quantité d'espaces de création. Oui. Est-ce que ceci ne vous a pas, au départ, fait un peu peur aussi de le quitter et de ne pas retrouver la même chose à Tahiti ? Non, non. Et puis ici, bon, je ne suis pas une personne qui sort énormément. De temps en temps, il y a des choses intéressantes à voir, à écouter. Je fais le déplacement, voilà. La Colombie, vous n'y êtes pas retournée ? Non. Comment faisait-on la fête en Colombie ? Un peu comme ici. La bringue. La bringue. Quand j'étais étudiante aux États-Unis, j'ai connu mon futur ex-mari là-bas et il y avait tout un groupe de Sud-Américains auquel je me suis liée tout de suite parce que je n'ai pas trouvé les Américains très, je ne sais pas, pas sympathiques, mais dès que j'ai connu le groupe des Latinos, j'ai tout de suite fusionné avec eux. l'ambiance... Une exubérance dans la musique, une exubérance dans la danse peut-être qui vous plaisait ? J'aime beaucoup danser, j'ai toujours aimé danser et quand j'arrivais à une boum à cette époque-là, on appelait ça des boums, à une soirée d'Américains, alors c'était l'époque du cannabis, de la marijuana et les gens et les gens étaient étalés sur les sofas en train de fumer un joint, un joint en train d'écouter du jazz, voilà, et puis moi qui ne fumais pas, je n'avais rien à faire là. Par contre, quand on arrivait à des soirées Latinos, on garait sa voiture et à deux blocs, on entendait déjà la musique, on avait envie de danser et moi comme j'y allais pour danser, c'était formidable et comme ça, j'ai connu un groupe de Sud-Américains, Mexicains, Chiliens, Péruviens, Colombiens, ils faisaient des fêtes ensemble puisqu'ils avaient la même langue et ils jouaient de la guitare, il y en avait un qui jouait de la guitare, un autre qui jouait, le Chilien jouait de l'accordéon, un autre jouait ce qui s'appelle de la guacharaca, un petit machin, une espèce de bambou fondu qu'on gratte avec une cuillère ou je ne sais pas quoi, enfin un truc spécial puis ça fait de la musique quoi, voilà. On se réunissait de temps en temps et on chantait et c'est comme ça que j'ai appris les chansons colombiennes, un peu comme ici, comme on fait la brinque, voilà. Oui, vous retrouviez quelque chose qui vous rappelait le sens de la fête, l'ambiance de fête. Une ambiance, disons, entre étudiants, enfin c'était très sympa quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501